J'ai reçu beaucoup de questions pour savoir quelles sont les opportunités de poursuite d'études en France pour les médecins étrangers et les étudiants en médecine. Aujourd'hui, je vais répondre à ces questions en donnant toutes les options que vous avez. Je vais passer en revue 6 options que vous avez si vous souhaitez exercer la médecine en France avec un diplôme étranger. Donc, si une option particulière vous intéresse, vous pouvez rapidement avancer dans la vidéo en cliquant sur les temps dans la description. Pour les prochaines vidéos, je prendrai chacune des options pour vous donner les détails et les astuces pour réussir facilement. Avant de commencer, je dois mentionner que plus de 90% de ceux qui regardent nos vidéos ne s'abonnent pas et ne commentent pas. Si vous faites partie de cela, merci de vous abonner et si possible de laisser un petit commentaire. C'est un petit geste qui prend quelques secondes mais qui est très important pour nous. Merci à tous ceux qui viennent de s'abonner. Allons-y ! Donc, qu'est-ce qu'un médecin étranger ? Un médecin est considéré comme étranger en France s'il a obtenu son diplôme dans un pays hors de l'Union Européenne, hors du Québec, de Monaco, de la Suisse ou d'Andorre. Donc, même si vous êtes de nationalité française ou européenne, vous êtes considéré comme médecin étranger si vous êtes diplômé hors de l'Union Européenne. Il faut savoir que la médecine est une profession très réglementée et c'est toujours difficile d'intégrer le corps médical d'un pays pour que celui dans lequel vous vous êtes formé. Mais il y a des astuces, il y a des possibilités qui sont accessibles. On va en parler. Donc, en France, la première option, c'est l'internat à titre étranger. C'est une bonne option si vous souhaitez absolument faire une spécialisation en France. Si vous avez fini la médecine générale dans votre pays et que vous voulez faire votre internat en France, cette voie est ouverte et prévue pour vous. Donc, même si vous êtes en cours de spécialisation ou déjà spécialiste dans votre pays d'origine, vous êtes éligible à ce concours. Pour intégrer l'internat, il faut réussir à ce concours à titre étranger qui est organisé par le Centre national de gestion. Les inscriptions se font entièrement en ligne du 1er au 31 mars de chaque année. Pour constituer votre dossier de candidature, vous devez avoir terminé les études de médecine dans votre pays et être en possession de votre diplôme. Une attestation de réussite aux épreuves classantes nationales dans votre pays n'est pas suffisante. Même si vous avez une attestation de soutenance, ce n'est pas valide pour s'inscrire à ce concours. Quelles sont les épreuves du concours ? La première épreuve est appelée épreuve d'admissibilité. C'est une épreuve qui dut deux heures et qui est la même pour toutes les spécialités. Il s'agit de 120 questions à choix multiples. Cette épreuve a un coefficient de 1. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve d'admission. Vous passez cette épreuve si vous avez réussi à l'épreuve d'admissibilité. Elle est composée de deux questions rédactionnelles, chacune d'une durée de une heure. C'est l'épreuve de spécialité. Elle porte sur le domaine de spécialisation que vous aurez choisi pendant votre inscription. C'est aussi une épreuve qui a un coefficient de 1. Où se déroule le concours ? Si vous habitez dans votre pays d'origine, la première épreuve d'admissibilité se déroule soit à l'ambassade de France, soit au consulat, soit dans un institut français ou même à Campus France. Pour les médecins étrangers qui habitent déjà en France, pour une raison autre que celle du concours d'internat à titre étranger, le concours est organisé en région parisienne. Par contre, la deuxième épreuve d'admission se déroule obligatoirement en France, en région parisienne. Il faudra vous préparer pour le voyage si vous n'habitez pas déjà en Europe. Comment se fait le classement ? Le classement est très objectif pour cet examen. Au départ de chaque année, il y a plusieurs centaines de candidats pour 5 places environ qui sont ouvertes. Après l'épreuve d'admissibilité, environ 10 candidats seront sélectionnés pour participer aux épreuves d'admission. Cette sélection se fait uniquement sur le mérite. Il n'y a pas de note pour l'étude du dossier ou une note pour l'appréciation du parcours. Après avoir composé la deuxième épreuve, les meilleures de chaque spécialité sont choisies. Votre note finale est la moyenne de l'épreuve d'admissibilité et de l'épreuve d'admission. Il faut savoir que vous avez seulement deux chances. Vous ne pouvez pas composer cet examen plus de deux fois. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vais faire une vidéo spéciale sur l'internat à titre étranger sur cette chaîne. Donc abonnez-vous. Vous pouvez aussi consulter notre site internet www.opportuniteenline.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. La deuxième option que vous avez en tant que médecin étranger, c'est de postuler pour le reclassement au second cycle. En réalité, vous pouvez demander le reclassement pour poursuivre vos études en France, même si vous n'avez pas encore fini vos études de médecine dans votre pays d'origine. Cette voie est possible depuis 2020 et plusieurs facultés ont déjà mis à jour les voies d'admission sur leur site internet. Que ce soit la faculté de médecine de Marseille, de Bordeaux, de Montpellier, de Paris-Saclay, de Lorraine. Plusieurs facultés ont déjà intégré ce parcours dans leur processus d'admission. Donc consultez fréquemment le site internet de la faculté de médecine qui vous intéresse et vous saurez quelles sont les admissions, quelles sont les dates limites ouvertes. Pour présenter votre candidature, plusieurs facultés passent par Campus France et si vous habitez dans un des pays qui a une antenne Campus France, notamment 44 pays qui ont une antenne Campus France, il sera possible que vous passiez par Campus France. Si vous êtes admis au reclassement, vous serez reclassé entre la deuxième et la cinquième année de médecine en France et vous continuez vos études médicales comme un étudiant français. La troisième option que vous avez pour poursuivre vos études médicales en France, c'est le diplôme de formation médicale spécialisée. Il s'agit d'une formation de courte durée, notamment une ou deux années, qui s'adresse à ceux qui ont déjà commencé la spécialisation dans leur pays ou qui sont déjà spécialistes dans leur pays. Si vous êtes en cours de spécialisation, vous postulez pour un DFMS et si vous êtes déjà spécialiste dans votre pays, vous postulez pour un DFMSA qui est un DFMS approfondi. Donc vous venez si vous êtes spécialiste ou une sous-spécialité. Donc on a deux types de DFMS, le contingent national et le DFMS à titre de coopération. Le DFMS, dans le cadre du contingent national, est un concours qui est organisé par l'Université de Strasbourg et qui sera géré dans votre pays par l'ambassade de France puisque c'est un concours et un nombre de places limité. Pour le DFMS à titre de coopération, vous pouvez le responsable de votre cycle de spécialisation dans votre pays donne son accord. Que ce soit le DFMS dans le cadre du contingent national ou dans le cadre d'une coopération, toutes les procédures sont centralisées et gérées par l'Université de Strasbourg. Donc vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez plus d'approfondissement. Mais je ferai également une vidéo sur le DFMS qui sera plus approfondie. Donc la quatrième option, c'est de trouver un poste de faisant fonction d'internes. Lorsqu'un poste d'internes n'a pas pu être occupé par des internes français ou européens, il peut être occupé par un médecin étranger, un étudiant en médecine, un pharmacien ou un étudiant en pharmacie qui fait fonction d'internes. Pour trouver ces postes, il faut contacter directement l'hôpital qui vous intéresse. Très souvent, les postes seront disponibles sur le site internet de l'hôpital de la faculté de médecine à laquelle cet hôpital est rattaché. Donc ces offres sont également disponibles sur le site internet de la Fédération hospitalière de France. Si vous partez dans la rubrique offre d'emploi, la sous-rubrique offre médicale, si vous filtrez en fonction des faisant fonction d'internes, vous aurez tous les postes qui sont disponibles et auxquels vous pouvez postuler. Les pièces que vous pouvez déjà préparer sont notamment votre diplôme de médecine, votre curriculum vitae qui va donner l'expérience que vous avez déjà dans les hôpitaux. Si vous avez déjà fait une expérience dans un hôpital français comme un stage, ça serait, vous serez en pole position. Vous aurez un avantage par rapport aux candidats. Et bien sûr, ils font une lettre de motivation. Dans la cinquième option, c'est de réussir vos examens de vérification de connaissances, encore connus sous le nom d'EVC. En réalité, les examens de vérification de connaissances constituent la première étape pour la procédure d'autorisation à exercer. C'est une procédure qui vous autorise à pratiquer la médecine en France. Elle vous donne directement le droit d'exercer la médecine sur le territoire français et même européen. Que vous soyez médecin généraliste ou spécialiste, cette procédure vous donne cette autorisation pour exercer sur le territoire européen. Donc comment vous inscrire pour cet examen de vérification de connaissances ? Les inscriptions se font autour du mois de mai. Les épreuves ont lieu entre le mois de septembre et décembre. Mais vous devez vérifier les dates exactes chaque année parce qu'elles peuvent changer. Le lien est à consulter dans la description de cette vidéo. Donc pour vous inscrire, vous constituez un dossier d'inscription que vous envoyez à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle vous souhaitez pratiquer la médecine. Si vous voulez par exemple exercer la médecine à Paris, il faudra envoyer le dossier à l'agence régionale de l'île de France qui s'occupe de la région parisienne. Dans la description, vous aurez les adresses pour toutes les agences régionales de santé de France. Les examens se déroulent obligatoirement en région parisienne. Vous ne pouvez pas composer un examen de vérification de connaissances dans l'ambassade de votre pays. Il faudra prévoir les dépenses financières si vous choisissez cette option. Pour récapituler, la procédure d'autorisation a exercé à plusieurs étapes. Et la première étape, c'est de réussir aux examens de vérification de connaissances. Il y a deux choses très importantes à savoir à cette étape. Premièrement, il y a une note éliminatoire aux épreuves de vérification de connaissances. Si vous avez une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l'une des épreuves, vous êtes automatiquement éliminé. Vous ne pouvez pas être déclaré admis. Deuxième chose très importante à savoir, vous ne pouvez pas composer les examens de vérification plus de 4 fois. Il faut donc bien se préparer pour ne pas réduire ses chances. Bon, si vous réussissez aux EVC, vous passez à la deuxième étape de la procédure d'autorisation qui consiste à dispenser des soins dans un hôpital public comme praticien associé pendant deux ans sous la responsabilité d'un chef de service. Bon, après ces deux années, la troisième étape concerne le dépôt de votre dossier auprès d'une commission qui vous donnera l'autorisation de vous inscrire à l'ordre des médecins. Donc, la dernière étape sera l'inscription à l'ordre des médecins et à partir de là, vous pouvez pratiquer la médecine partout en France et en Europe de manière indépendante, sans supervision. La sixième option, c'est de postuler pour un stage professionnel en France sous le statut du stagiaire associé. Un stagiaire associé est un médecin ou pharmacien étranger titulé d'un diplôme lui permettant d'exercer sa profession dans son pays d'origine et qui vient effectuer un stage pratique en France dans le cadre d'une coopération internationale entre l'hôpital français d'accueil et l'hôpital dans lequel le médecin étranger travaille habituellement dans son pays. Dans le but de ce stage, c'est d'acquérir une nouvelle technique, c'est de perfectionner sa pratique médicale pour ensuite retourner dans son pays d'origine. Donc, il s'agit d'une formation de six mois, renouvelable une fois. Si cette voie vous intéresse, il faut trouver un hôpital prêt à vous accueillir en France qui a un accord de coopération avec l'hôpital dans lequel vous travaillez présentement dans votre pays. Donc ici, l'avis de la direction de votre hôpital est très important. Il faut l'accord de votre directeur et un investissement personnel et intense des deux directions des deux hôpitaux faisant partie de l'accord. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet particulier, laissez votre commande en commentaire. Le sujet qui sera sollicité par la majorité sera l'objet de notre prochaine vidéo. Si vous voulez aussi recevoir le guide de spécialisation de médecine en France, en Belgique, en Suisse ou en Monaco, cliquez sur le lien des téléchargements dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour m'encourager et permettre à cette vidéo d'être bénéfique à d'autres personnes, cliquez sur j'aime, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et bien sûr partagez la vidéo avec vos contacts. C'est la seule manière pour qu'un algorithme de YouTube place cette vidéo en première page et que d'autres personnes puissent en bénéficier. Merci beaucoup.